bon les mecs aujourd'hui je vous présenter toutes mes vestes d'hiver après il m'en reste plus tant que ça mine de rien j'en ai vendu pas mal sur vintage au moment j'ai voulu être un peu plus minimaliste après il m'en reste encore un parce que voilà tu deviens pas minimaliste du jour au lendemain surtout quand tu as acheté beaucoup de vêtements quand tu avais l'habitude d'acheter beaucoup et qu'en plus ça travaillait dans le prêt à porter donc voilà et sinon cette vidéo pourrait vous inspirer autant par les outfits que je vais présenter avec les produits que je vous montre parce que je vais mettre à chaque fois des petites photos pour vous montrer comment je les porte et aussi vous inspirer dans vos futurs achats tout simplement salut j'espère que ça va donc aujourd'hui une nouvelle vidéo comme tu l'as vu dans le titre aujourd'hui on va parler vêtements mais avant de commencer la vidéo comme d'habitude mon petit rituel on va dire la bienvenue aux deux derniers abonnés les deux noms juste ici bienvenue à vous alors aujourd'hui je vais vous présenter toutes mes vestes d'hiver comme je le disais au début il m'en reste plus tant que ça mais il m'en reste encore alors on va commencer avec la doudoune sans manche parce que elle est devant moi donc c'est une doudoune sans manche simple elle est bleu marine franchement je l'ai depuis super longtemps c'est l'époque où je travaillais chez esprit donc c'est une doudoune sans manche de la marque esprit franchement je l'ai depuis plus de dix ans ça c'est sûr et certain et elle est encore nickel c'est vraiment à l'époque esprit faisait vraiment des vêtements de qualité donc voilà c'est une doudoune basique sinon à l'intérieur c'est des vrais plumes doigts donc franchement elle est vraiment chaude même s'il n'y a pas les manches et de toute façon quand je la porte c'est ou bien avec un suit à capuche ou bien avec une veste en jean ou bien même les deux le suit à capuche la veste en jean et la doudoune sans manche d'ailleurs je vais te montrer comment je la porte là rapidement parce que j'ai pas de photo avec voilà comme tu peux voir c'est vraiment une doudoune sans manche basique c'est vraiment stylé je trouve moi en tout cas personnellement j'aime bien ce genre de doudoune je suis pas très doudoune à la base tu sais j'ai pratiquement jamais eu de doudoune à manche longue c'est juste que là une doudoune comme ça je trouve que ça passe bien ça fait vraiment stylé je sais pas à toi de voir bref on passe sur la deuxième veste ça va être donc que le trench que j'ai pris de chez Uniqlo un trench oversize qui est vraiment stylé honnêtement il n'est pas très épais je l'ai quand même mis dans les vestes d'hiver parce que c'est un trench que je peux mettre avec un suit à capuche ou des choses comme ça et il est imperméable du coup je sais que c'est un produit que j'utilise quand même en hiver qui n'a fait pas super froid donc ce trench franchement moi je valide de fou on va passer maintenant sur le deuxième manteau je l'avais acheté chez Cellio il y a super longtemps honnêtement il doit avoir aussi plus de dix ans parce que ce manteau plus le deuxième qui va arriver c'est des produits que j'ai acheté quand je travaillais en ville à l'époque dans une boutique de vêtements et voilà franchement c'est à ce moment là que je mettais plus ce genre de produit j'en mets un peu moins maintenant je suis plus dans les autres vestes qui vont suivre mais sinon voilà c'est vrai je l'achetais chez Cellio il ya super longtemps et celle là aussi honnêtement je pense qu'elle a dix ans c'est de la laine franchement elle est nickel elle est en état comme neuf le truc c'est aussi le fait d'avoir beaucoup de vêtements avant j'avais vraiment beaucoup de vêtements ça fait que tu tournes avec tes vêtements tellement souvent que tu n'as même pas le temps de les user tu vois ce que je veux dire c'est pour ça que la majorité de mes vêtements que je vends sur Vinted ils sont en parfait état pratiquement ils sont neufs tu vois donc ce manteau franchement c'est un basique le manteau beige long voilà pour avoir un côté classe c'est la base on passe maintenant sur le même style de manteau donc celui là il est plus loin on va dire plus ou moins noir grichiné tu vas pas vraiment voir à la caméra sinon c'est la même coupe que celui là c'est pas des manteaux oversize comme on voit souvent en ce moment c'est plus des manteaux cintrés voilà c'est plus des manteaux que tu vas mettre quand tu es quand même relativement bien habillé tu vois ce que je veux dire donc couleur noir grichiné ça c'est aussi la base quand tu as habillé tout en noir ça fait très classe ça glisse tout le temps franchement ces deux manteaux c'est vraiment des indémodables que tu peux avoir dans ta garde-robe et que tu ressortiras de toute façon pour des fêtes pour une soirée pour un rendez-vous etc maintenant on va passer sur le perfecto donc c'est perfecto que moi j'adore un truc de fou c'est une qualité de fou donc c'est la marque sandro les super épais tu tiens il est relativement lourd tu vois que voilà c'est du bon cuir c'est vraiment de la très bonne qualité moi je l'adore je le porte très souvent honnêtement et l'odeur il a une sacrée odeur moi j'adore l'odeur du cuir donc le perfecto à nouveau c'est un indémodable franchement c'est un basique c'est un intemporel de la garde-robe donc comme les manteaux c'est un produit que tu devrais avoir chez toi et de toute façon même dans dix ans tu le porteras tu vois c'est un truc tu peux mettre en étant classe tu peux le mettre en étant un peu plus streetwear fait trop tu peux tout avec ça franchement j'adore on passe maintenant sur une veste teddy alors cette veste teddy qui est noir alors pourquoi je l'aime parce que je te l'avais déjà dit d'ailleurs dans une autre vidéo c'est un dupe carrément du teddy de chez saint laurent c'est de la marque sandro et comme je te l'avais dit sandro font des produits qui ressemblent pratiquement à la marque saint laurent sauf que là tu payes pas le prix de chez saint laurent qui est très élevé et franchement il est très cali il est tout en laine sur les épaules il ya du cuir tu peux t'habiller avec streetwear tu peux t'habiller même très classe d'ailleurs j'avais fait une vidéo je portais une chemise blanche et une même mis ce teddy avec pour montrer que avec une chemise cravate tu peux même mettre un teddy si tu sais correctement associé toute l'outfit donc ce teddy franchement nickel moi j'adore on passe maintenant sur le deuxième teddy qui est un classique franchement ça c'est aussi un intemporel de la garde-robe le teddy beige en dingue mais il est magnifique ça c'est un truc de dingue malheureusement caméra vous pouvez pas le voir mais la qualité elle est folle c'est aussi de la marque sandro franchement il est magnifique et avec ce teddy tu peux avoir un style chic décontracté que moi j'adore j'aime bien le porter avec des stans smith bon après les gens n'aiment pas cette paire j'ai l'impression bon c'est plus les jeunes parce que ils trouvent que c'est une paire qui est démodée alors que pour moi une stans smith c'est une paire intemporel comme ces manteaux que je te montre là et maintenant pas sur la dernière pièce alors cette pièce là on m'a demandé plein de fois où je l'ai acheté à chaque fois que je poste une photo sur instagram on me demande où je l'ai chopé et cette pièce c'est ce bombardier de qualité de fou je te dis tout ça c'est une qualité de fou c'est un vieux bombardier franchement comme je le répète à chaque fois à l'époque les manteaux les vestes elles étaient vraiment faites tu vois c'était vraiment des bonnes matières là tu vois que le mouton c'est pas de la rigolade les super épais tu vois que c'est de la qualité et même quand tu l'as dans les mains il est super lourd et je me souviens quand je faisais du shopping et grave je demande de me tenir le manteau il me dit franchement ça me saoule de tenir tellement il est lourd et c'est là que tu vois que c'est de la qualité maintenant tu vois les les bombardiers dans les boutiques tu es sérieux quoi ils sont tout fin je me dis sont radins sur le mouton c'est juste pas possible et quand c'est pas du mouton c'est que du synthétique et encore c'est super cher pour du synthétique et quand tu veux avoir voilà des choses de quali comme ça il ya quoi il ya chevignon qu'ils font et quand tu vas là bas le bombardier il te bombarde quoi c'est dans les 1000 euros et celui là je les payais je crois 180 euros sur vinted donc pour les personnes qui me demandent à chaque fois c'est quoi la marque il n'y a même plus la marque pour te dire et ça je m'en fous c'est vraiment mais magnifique et oui donc je l'ai acheté sur vinted à 180 euros et là vous voyez à nouveau qu'on peut faire des affaires sur vinted il ya encore moyen de faire des affaires mais après je pense que quand je l'ai acheté si je me rappelle bien je vais pas acheter en hiver et c'est ça aussi le truc que vous devez penser quand vous allez sur vinted d'ailleurs je n'ai même pas dit dans ma dernière vidéo c'est que quand vous achetez des choses prévoyez à l'avance tu vois c'est sûr que voilà on se dit jamais ouais en été je vais m'acheter un truc pour l'hiver mais c'est là où tu te fais des vraiment des bonnes affaires parce que la personne qui vend un truc qui est pas de saison il sera plus apte à faire un prix dessus donc ce bombardier c'est vraiment ce que je recherchais avec une capuche c'est pas que je vais mettre la capuche mais je sais pas j'aime bien le fait d'avoir la capuche sur l'épaule je trouve que l'ensemble quand je le vois ça donne vraiment du volume ça donne un côté cocooning tu vois ça donne vraiment un truc très doux et de toute façon il est super doux donc ce bombardier c'est mon kiff je le porte tout le temps en ce moment c'est un truc de dingue franchement et en plus il fait super froid moi je suis à strasbourg ensuite ce que je voudrais dire c'est que contrairement à ce que les gens pensent c'est pas automatiquement une veste que tu vas mettre quand t'es en mode baroudeur tu vois moi je l'ai mis dans un outfit où j'avais une paire de chaussures voilà relativement habillée avec un pantalon en laine qui fait très habillé parce qu'il a un pli sur le milieu donc tu vois que ce genre de manteau tu peux vraiment l'outfiter de façon plus classe t'es pas obligé de ressembler automatiquement un baroudeur avec une paire de timberland et un cargo même si j'aime aussi ce style tu vois mais tu peux être un peu plus chic avec un bombardier franchement donc celui là c'est vraiment mon coup de coeur je l'adore de fou je le revendrai pas et en plus c'est une sacrée affaire que j'ai fait donc voilà les mecs toutes mes vestes et manteaux que j'ai pour l'hiver j'espère que cette vidéo t'aura plu t'aura inspiré ou donné envie d'acheter une des pièces et en plus là je t'ai présenté que des produits qui sont vraiment intemporel donc si tu trouves une des pièces sur committed ou ailleurs ce dessus ne t'inquiète pas ça sera un achat rentabilisé sur ce je vous laisse je vous dis à une autre vidéo grooming ou fashion à l'épis vous Sous-titrage ST' 501